Ce nouveau tour de jardin donc voilà vous voyez on a beaucoup de d'arbres en fleurs maintenant comme les cerisiers japonais celui-ci c'est le colonaire cerisier colonaire un de mes deux cerisiers colonaires le cognacier qui a déjà bien commencé à fleurir ça sort de partout alors je m'occupe de mes fraisiers aussi j'ai pas encore nettoyer le bac le sorbier des oiseleurs un lilas un de mes deux lilas et le poirier à fleurs c'est vraiment sympa il n'est pas encore super grand mais déjà c'est bien fleuri alors celui-ci c'est un virbinum plicatum donc ça c'est assez étalé en fait et ça fait plein de petites fleurs blanches donc c'est vraiment sympa là on a les framboisiers qui poussent bien qui poussent pas mal il y en a un là un autre ici et l'autre se trouve derrière il est là-bas et j'en ai aussi un en face que mes chiens avaient mangé ça pousse quand même ça pousse bien pas de souci voilà donc le cornus milky way en uskoussa milky way les bourgeons commencent à s'ouvrir là on a une petite fougère qui fait vraiment des feurs sympa il est un petit peu il a le bord des feuilles qui qui se colorent en fait c'est vraiment sympa celui ci je me rappelle plus je me rappelle plus ce que c'est il n'est pas encore il n'est pas encore ouvert il est assez tardif celui-ci à s'ouvrir pareil encore un colonaire on a les poires les pommiers qui commencent à à bien s'ouvrir on voit les fleurs les boutons les boutons rouges là et là on voit le le mal le malus everest donc voilà lui c'est pareil ça ça devrait pas tarder à s'ouvrir ça va être vraiment super joli deuxième pommier je les ai bien taillé donc ils vont beaucoup moins fleurir mais ils vont quand même faire énormément de fleurs encore donc ici la zeminier triloba qui tarde un petit peu à s'ouvrir mais bon comme c'est la première fois on voit qu'il ya des bourgeons ici donc je sais pas du tout c'est la première année que que je l'ai donc on va voir ce que ça donne pour l'instant il n'est pas encore ouvert là ici voilà donc encore un cerisier japonais donc là il a plus la forme d'une corbeille donc c'est un prunus canzan qui devrait être vraiment très joli à terme quand il sera à rendre une belle taille il ya un joli tronc je l'ai protégé comme mon autre cerisier et ça fait vraiment des jolies fleurs roses comme ça c'est magnifique les feuilles sont marrons un petit peu quand elles elles sortent et ensuite elles deviennent vertes donc là on a les escaloniens que j'ai planté en remplaçant de mes rhododendrons l'année dernière en fin d'année aussi en fait les rhododendrons ça n'aime pas trop le soleil et comme c'est là les toutes premières plantes que j'ai installé dans le jardin en fait je m'étais pas renseigné suffisamment sur l'exposition je savais qu'il fallait un sol acide mais le l'exposition voilà je l'avais pas pris en compte donc bon effectivement ça leur a pas trop réussi donc je les ai transplanté l'année dernière je les ai transplanté ici donc certains étaient déjà là comme celui ci par exemple bon il est toujours des petites tâches mais bon ils sont quand même moins atteint que cela par exemple et celui ci est magnifique celui ci aussi était là je crois ouais non c'est une transplantation aussi ça et voilà celui ci aussi magnifique il devrait pas tarder à s'ouvrir aussi normalement ils sont censés faire de plus de 2 mètres à terme mais apparemment ça pousse quand même très très lentement le le rhododendrons donc donc voilà j'en ai encore d'autres ici celui ci aussi était là depuis le début et cela je les ai ajouté il ya deux ans trois ans je sais plus les autres ça doit faire six ans je crois donc voilà un petit chèvre feuille grimpant alors il y en a qui font des fleurs blanc chez les autres font des fleurs roses je crois les gens qui sont fané il faudrait que je les j'aurais dû les couper mais bon voilà donc les pieds de cassissier les pieds de cassissier bas ils se développent bien les trois les trois pieds se développent bien ça c'est aussi un cornus mais je sais plus c'est encore nouillé mais ça fait des fleurs blanches on appelle plus le comment le déclinaison exact normalement c'est ça pousse jusqu'à trois mètres trois mètres cinquante donc c'est assez sympa ça fait des des feuilles qui changent de couleur en fait en à l'automne très jolie donc qui deviennent un peu rose sur les bords donc c'est assez ça c'est sympa encore un petit coin là avec celui ci c'est un philadelphus coronarius alors je sais plus le nom exact langage normal mais c'est pareil ça peut faire trois mètres je crois donc donc je le taillerai parce que je l'ai il est à côté de l'eucalyptus donc qui aussi assez grand donc ça doit atteindre deux à trois mètres de haut je crois bon il ya tout un tas de petits arbustes ici à côté qui sont sympas bon je me rappelle plus que j'ai mis exactement mais ça devrait fleurir ici prochainement donc là on a un arbre à caramel en fait ça ne fait pas de caramel c'est simplement que à l'automne quand des feuilles tombent et qu'on marche dessus ou qu'on les qu'on les froisse en fait on a une une odeur de caramel ou de pain d'épices en fait c'est selon c'est assez sympa voilà donc ici j'ai mon albizia et l'albizia l'année dernière il n'a pas fleuri alors qu'il avait fleuri l'année précédente il y avait en fait énormément de pucerons qui s'étaient mis de ce qui s'étaient mis dessus donc je sais que blec protège son noisetier je crois et il veut mettre des des fèves aux pieds donc moi je vais faire plutôt que d'attirer les pucerons pieds en fait je vais lérer je vais plutôt faire l'opération inverse c'est à dire du répulsif en mettant des oeillets dinde aux pieds et peut-être en en accrochant ici avec une petite jardinière suspendue là pour essayer les éloigner un maximum donc voilà une autre méthode pour essayer de se débarrasser les pucerons c'est un rosé qui est assez grand que j'ai déplacé là qui qui a été plié par le vent enfin il a été couché pratiquement je sais pas il était pas bien enterré ou quoi il s'est pas bien implanté donc là je l'ai déplacé en début d'année donc ça fait des très grandes des très grandes fleurs blanches donc il devient assez assez grand il doit faire pratiquement deux mètres je crois au plus haut donc je l'ai bien taillé pour essayer de que ça reparte au mieux et là on voit en fait le le tuna le tuna cedar flamingo donc ça c'est vraiment un arbre super ça fait ça ne fait pas de fleurs mais les feuilles sont roses au démarrage pendant au moins un mois donc ça voilà il n'est pas encore super grand mais vous allez voir ce que ça donne je le refilmerai prochainement c'est vraiment sympa je me rappelle pas de tous les noms des plantes que j'ai mis donc là on a un bambou sacré derrière c'est un dozia donc ça c'est pareil c'est un petit arbuste ça devient pas très haut ça fait énormément de petites fleurs blanches là on a donc un sole crevette que j'avais taillé qu'il faudra que je retaille un petit peu là il ya des branches qui repartent un petit peu travers là donc je le retaillerai ici je me rappelle plus je me rappelle de son nom donc je le noterai si je me rappelle donc là c'est pareil ça de ça je me rappelle plus le nom je le noterai ça fait un gros buisson en fait qui rougit à l'automne ça dure pas très longtemps par contre c'est super joli donc on peut le tailler en boule si on veut donc là bon c'est la fin pour mon autre cerisier japonais donc c'est un cerisier nain le kojo no mai c'est super joli quand il était fleuri il venait juste de fleurir bon là c'est la fin mais c'était le premier en tout cas à avoir fleuri premier cerisier en fleurs donc c'est le cerisier nain kojo no mai que j'ai installé l'année dernière en fin d'année je suis assez content parce que vraiment pour une première il a vraiment énormément de énormément de fleurs donc vraiment c'est vraiment joli j'ai pas mal de rosiers donc là j'en ai un ici et j'en ai d'autres là donc cela en fait ce sont des alors pas celui ci celui ci et celui d'à côté et j'en ai un autre en fait c'est des décorosiers donc c'est très peu sensible aux maladies pour ceux qui veulent pas s'embêter donc les autres il faut vraiment les surveiller et puis enlever les feuilles et les traiter si vraiment ils sont ils sont attaqués par les taches noires malheureusement ça arrive assez souvent en été quand et après la pluie donc il faut vraiment passer beaucoup de temps dessus donc là j'ai quelques genets on est trois normalement j'en ai deux là voilà l'autre est là les arbres à papillons ça c'est vraiment sympa ça attire vraiment les papillons et les insectes butinaires c'est vraiment super quoi j'en ai un autre ici que j'avais bien taillé en fait j'aurais qu'ils montent un petit peu plus parce que comme j'ai mes graminées d'ailleurs comme vous voyez ça repart ça repart bien là ils ont ils ont été un petit peu plus lent que les autres mais ils sont partis là on a un arbre à perruques donc ça c'est pareil ça fait comme des goupillons c'est assez là je vous invite à regarder sur google image parce que c'est difficile à décrire mais ça fait vraiment des des super ouais ils appellent ça des perruques mais ouais ça fait comme des petits goupillons en fait c'est c'est assez joli donc là j'ai un mimosa là ça doit faire trois ans je crois qu'il est là celui là là ensuite un hibiscus pareil il doit avoir trois ans je crois j'en ai remis un autre plus petit ici et j'en ai un autre juste à côté donc celui ci qui est tout petit et ici j'en ai un autre bon là j'ai mon parterre qui ressemble à rien il faut que je m'en occupe mais j'ai pas eu le temps vraiment de de reprendre ça donc il faut que je vais voir si j'ai le temps de m'en occuper cette année je vais essayer de reprendre ça en main là c'est un peu l'anarchie là il y en a partout l'herbe a poussé je m'en suis pas vraiment occupé j'avais pas le temps donc je vais essayer de voir ça donc là voilà les graminées c'est vraiment sympa alors là ça c'est un caria du japon je crois ça fait plein de petites feuilles de fleurs jaunes voilà comme ça on les voit là d'ailleurs ça commence à sortir je l'ai déplacé parce que il n'allait pas donc bon apparemment il a bien repris il y a beaucoup de de branches il faudra je coupe là parce qu'elles sont mortes mais bon il repart donc là c'est un deuxième lila ça ça fait des fleurs bicolores donc je le refilmerai quand il sera en fleurs c'est ça va être sympa aussi le châtaignier le noisetier pardon j'essaye d'éclaircir au niveau du bas pour essayer de laisser passer la lumière dans le bas de le bas de l'arbre et laisser la végétation en hauteur donc ça fait énormément nombre aussi c'est pas mal les chiens adorent donc là celui ci je n'ai pas présenté alors il n'est pas encore oui ça ça commence ça commence donc ça commence à sortir les feuilles donc c'est un robinier frisia je crois donc robinier frisia je crois le nom latin et ça fait des feuilles très claires en fait les feuilles changent plusieurs fois de couleurs elles deviennent elles sont très claires au départ assez fluorescente et ou jaune je sais plus non elles doivent être vertes vert clair au départ et ensuite elles foncent et ensuite elles deviennent jaunes à l'automne donc c'est assez sympa donc là j'ai mes bambous je crois je taille parce que là c'est vraiment là j'en ai besoin mais bon comme j'ai d'autres trucs à faire il faut d'abord que je fasse le reste et ensuite je taillerai ça et je m'en servirai comme paillage une fois passé dans le destructeur donc là on a alors j'ai un autre lilas encore donc ça c'est un lilas des montagnes ça fait des petites fleurs bon c'est après c'est pareil faudra les voir dans google images bon lilas des montagnes donc des oeufs chers j'en ai mis que deux mais j'en remettrai d'autres en fait je trouve ça vraiment sympa il y en a de énormément de couleurs donc là on a un végélien j'en ai un autre d'ailleurs qui était près de l'eucalyptus donc ça tout le monde connaît c'est un forsythia donc un forsythia week-end donc comme je disais précédemment en fait il faut le tailler une fois qu'il a fini de fleurir pour que la taille soit optimum donc là un arbre faisant golden en fait qui a une couleur très claire je l'ai mis en fond parce que comme ici c'est assez ombragé en fait l'appareil ce sont des plantes des philocarpus assez assez clair en fait avec du feuillage très clair pareil pour le le saule c'est un salix golden je sais plus quoi et ce sont des des feuillages très clairs pour justement redonner un petit peu de couleur au jardin donc là un petit un acer alors je sais plus le type exact qui fait des petites feuilles comme ça c'est super joli les contours sont rouges j'en avais un autre qui avait le bois rouge son gokaku mais il n'a pas survécu donc il était trop au soleil je pense ça aime pas trop le soleil en fait ce genre de petit arbre donc il leur faut un terrain plutôt acide et donc celui ci voilà il a l'air déjà d'être en meilleure en meilleure santé donc j'ai bien soigné le sol j'ai bien préparé le sol donc là on a alors j'ai mis on les voit d'ailleurs c'est c'est déjà sorti voilà ici je sais pas si vous voyez voilà des coeurs de marie donc on voit bien la forme du coeur de la fleur donc je les ai mis l'année dernière alors il doit y avoir du blanc et du rose je sais plus il y en a un troisième là donc normalement il me semble qu'il y a un rose et deux blancs ou l'inverse je sais plus ça c'est vraiment joli donc là on a un arbre de judé donc celui ci c'est pareil il doit faire des feuilles bicolores vertes vert clair orange rouge quand les feuilles sortent donc c'est assez joli bon c'était pas il est assez petit après voilà ça met du temps c'est assez lent en fait comme croissance les arbres de judé mais c'est vraiment sympa là j'ai mis un palmier alors je crois c'est un petit carpus voilà fortuné donc comme moi en fait il fait jusqu'à moins 15 moins 20 ce sont un des seuls palmiers qui résistent à ces températures il y en a un autre mais je vous le noterai je me rappelle plus je me rappelle plus le nom donc il est petit je l'ai eu là dans une promotion je sais plus où exactement c'est chez gamme vert ou ailleurs donc voilà un grand palmier ça coûte quand même assez cher plusieurs centaines d'euros ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros donc celui ci je crois que j'ai payé 25 euros donc il est déjà il est petit mais il est pas mal je trouve qu'il est il pousse plutôt bien je l'ai protégé cet hiver et bon il a il a passé l'hiver sans problème on voit qu'il fait des nouvelles feuilles il fait de nouvelles feuilles donc il n'y a pas de souci des petites fleurs qui poussent naturellement alors je crois que c'est des primes vert il me semble je suis pas spécialiste dans les petites fleurs mais il me semble que c'est ça donc là bas mais peut-être jamais vraiment vu mais j'ai un grand tilleul ici juste à côté de mes abris ça c'est ce sur quoi j'ai bossé récemment j'ai pas encore fini donc là ici ça sera fermé sans doute par une porte si je décide de positionner la porte ici ou deuxième option si je décide de mettre une double porte ici donc le but en fait ça serait de fermer au final j'avais commencé par fermer la partie gauche et quand je suis arrivé ici je me suis dit que pourquoi pas continuer et avoir un espace clos beaucoup plus grand donc voilà je pense que je vais fermer c'est clair jusqu'ici et ici je verrai soit je ferme complètement ou alors je laisse une seule porte à droite pour traverser tout je bougerai mes tuiles pour pouvoir circuler à l'intérieur je les mettrai sans doute là bas au fond là où je ne vais jamais ou alors je laisse une double porte ici pour pouvoir accéder je sais pas ça je sais c'est encore en réflexion comme là je m'occupe du potager j'ai j'ai laissé ça en suspens ça me laisse le temps de réfléchir un peu voilà alors là cela je me rappelle plus tous le nom des arbustes alors là on a encore deux rosiers donc ça c'est les rosiers buissons il y en a un jaune et un rouge celui ci est rouge l'autre est jaune donc un magnolia alors j'ai toujours eu des problèmes avec ce magnolia en fait je suis régulièrement obligé de le traiter à la bouillie bordelaise malheureusement il n'y a rien d'autre qui puisse m'aider à résoudre le problème donc je pense que les magnolia c'est quand même assez fragile et c'est peut-être pas adapté à mon environnement je sais pas donc chaque année malgré tout il reprend il repart mais il a vraiment du mal à partir donc je l'ai changé de place déjà la composition de la terre est bonne donc normalement il n'y a pas de souci donc je sais pas donc là on a donc le deuxième cerisier japonais colonaires celui-là est beaucoup plus grand il doit faire trois mètres je pense au moins donc là c'est ça ça sort à peine et donc là j'ai toute ma série de de rosy grimpant donc bon j'ai fait des supports j'ai commencé mais j'ai pas fini il faudrait que je continue je voulais faire un petit côté japonisant là ici donc là ça devrait pas tarder à fleurir aussi donc j'en ai deux qui sont qui ne sont pas remontants donc alors celui ci c'est un américaine pilard et les autres je me rappelle plus exactement le nom je sais qu'il y a madame perer alors je sais plus il faudra je note les noms ça c'est vraiment joli quand ça fleurit et celui-ci est magnifique il est il est énorme ça va être vraiment super quand ça va être fleurit un petit rosé buisson encore donc là on a les hydrangéas j'en ai mis 5 je crois 3 4 5 6 même 6 hydrangéas les bambous que j'ai mis les dernières poussent bien ça sera sans doute la future location du poulailler ici si j'en fais un il ya déjà une partie de clôture que je pourrais refermer donc le hou qui est la maison des oiseaux il se plante là dedans dans tout l'hiver donc mon noyer que j'ai retaillé pour le contrebalancer parce qu'il penche sur la droite là donc là dans les petits fruits donc là on a les myrtilles amertillés qui a bien survécu je l'ai bien protégé alors que les autres ont tous cramé les autres années donc alors lyonnais lyocéras je sais plus quoi c'est en fait des baies de mai donc là des groseilles amacro j'en ai deux celui-ci il a un petit peu plus de mal à partir le thé berry donc c'est un croisement entre le murier et le framboisier donc l'avantagé ça n'a pas d'épines donc c'est assez intéressant mon poivrier du sichuan pareil planté l'année dernière fin d'année donc là c'est un framboisier jaune le grenadier ici donc là des ragots miniers donc un ici un deuxième ici là des casseillers donc un ici un ici là j'ai mon murier sans épines qui a fait une repousse donc là des céannotes skylarc donc c'est des arbustes persistants qui font des jolies fleurs violettes il y en a deux alors ici c'est un arbutus unedo c'est un un arbousier voilà un arbousier donc ça c'est un arbousier arbutus unedo lily donc c'est il est il est moins grand que la taille la taille classique de l'arbutus unedo là donc c'est alors là j'ai deux arbres nains des fruitiers nains donc un prunier et un amandier donc là on a un arbuste d'ornements alors bon c'est un arbuste persistant je trouve encore en ajouter un autre ici il faut que je regarde je réfléchisse à ce que je veux mettre voilà donc ici comme vous allez le voir j'ai déplacé tous mes bacs pour récupérer de la place au potager et donc dans chacun de ces bacs en fait je vais mettre des salades qui seront juste à côté de ma cuisine donc pas besoin d'aller loin pour aller chercher une salade donc j'en aurai quatre quatre bacs ici les herbes aromatiques donc en fait j'en utilise peu essentiellement du persil et de la ciboulette donc voilà trois petits ciboulette là j'ai mis de l'ail et de je crois que c'est ail et oignon perpétuel donc en fait je n'avais qu'un seul pied donc je vais les laisser se développer tranquillement ici se développer et coloniser tout le tout le bac j'ajouterai un peu de compost et de fumier pour améliorer améliorer tout ça peut-être pas trop parce qu'il me semble que ça n'aime pas trop ça il faut que je vérifie là j'ai rajouté de la martesia donc j'en avais l'année dernière mais je ne m'en suis pas bien occupé il n'y a pas survécu donc là je vais m'occuper ça un peu mieux là il faut que je déplace le le thym je n'ai pas mis au bon endroit en fait il faut plus un endroit assez pauvre plus dans une rocaille ou quelque chose comme ça donc je vais je vais m'occuper de le déplacer il est là en attendant mais c'est pas sa place définitive ici on aura le persil voilà mes bacs qui sont prêts à accueillir les cultures de tomates et d'autres légumes les concombres qui seront aussi à l'arrière pour monter le long de le quadrillage là la pergola voilà j'ai sorti toutes mes salades que j'avais là qui on voit qui poussent bien en fait j'en ai quelques unes qui seraient repiquées celles-ci je les ai achetées chez Gamber je les ai toujours pas plantées donc là je suis vraiment à la bourre il faut que je m'occupe de tout ça mais pour l'instant donc j'ai aussi poireaux, oignons qui sont là, que j'ai tout sorti là j'avais deux bacs qui me restaient chez Emile en attendant en fait je ne sais pas trop où les mettre pour l'instant mais il faut d'abord que je m'occupe de remettre le terrain en place là on voit l'évolution dans la serre et hier je me suis occupé d'enlever en fait un maximum de compost que j'avais entretenu pendant tout l'hiver pour le mettre dehors à l'endroit où seront les tomates et les pommes de terre donc là j'en ai encore pas mal ici que je vais aussi enlever en fait je vais en laisser bien sûr un petit peu suffisamment mais pas trop pour pouvoir le mettre ici donc ici, tous les cailloux là je vais tout enlever, je vais mettre ça dans mon allée et je vais refaire, je vais positionner mes tournesols, maïs et petits pois ici donc bon c'est pas super ensoleillé, on verra bien ce que ça donne mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas trop d'endroits d'autres endroits pour le mettre, donc je sais pas si je vais laisser les petites barrières je me suis bien embêté pour les positionner je vais peut-être les laisser comme ça, on verra donc je vais transférer éventuellement de la terre s'il y en a pas assez comme j'ai décaissé un peu et je comblerai avec, donc je rajouterai du compost, du fumier et je déplacerai tout ça justement dans cette parcelle qui est actuellement remplie de cailloux donc voilà, et aujourd'hui je vais planter mes pieds de tomate de janvier donc je vais tous les mettre, on verra bien, de toute façon j'en ai beaucoup donc je vais en mettre normalement 16 je crois, c'est 2 x 8 donc je vais les éloigner de 50 à 60 cm et donc je vais en mettre 16, là il fait vraiment super chaud d'ailleurs quand c'était fermé, là on voit la température actuelle alors est-ce que c'est précis, il ferait 34 degrés dans la serre pourtant c'est ouvert depuis, j'ai laissé les portes ouvertes donc peut-être que je relèverai aussi les parties sur le côté pour bien que ça aère mais bon donc voilà, 34 degrés donc là je pense que je vais bien sûr suivre les indications de permagaia et d'enlever tous les poireaux, alors peut-être que j'en profiterai pour on en profitera pour faire une tarte aux poireaux même s'ils sont petits, justement pour en dégager un maximum et puis en garder quelques-uns pour faire des graines voilà, je récupérerai mon bac pour pouvoir bientôt semer beaucoup de choses donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait hier voilà, donc là j'ai retourné le terrain j'en ai fait une partie à la groninette et une partie au motoculteur parce que j'ai mal dans un bras donc j'ai beaucoup de mal à utiliser la groninette donc voilà, je le ferai qu'une seule fois et ensuite c'est fini ça restera définitivement comme ça donc voilà, donc j'ai posé toute la matière organique dessus donc j'ai mis du compost, un peu de fumier aussi voilà, j'ai de quoi faire là je ne vais pas les mettre maintenant parce que contrairement à la serre l'abri, lui, n'est pas fermé mais bon, je pourrais, je pourrais très bien en mettre mais bon, à mes risques et périls donc je n'ai pas envie de le faire et là, j'ai toute ma matière sèche en attente donc les tailles de mes graminées que je vais utiliser pour recouvrir le sol de mes pieds de tomate donc voilà voilà, donc j'ai fait le tour là donc le jardin déjà, ça commence à avoir une autre tête bien fleuri avec les feuilles et tout c'est vraiment sympa il y a vraiment une belle vision du jardin voilà bon bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air ça sera sympa partagez la vidéo éventuellement et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné comme ça vous recevrez une alerte chaque fois que je sors une nouvelle vidéo allez, à bientôt ous-titrage ST' 501 C'est parti.